Lucas n'était pas un homme de grande fortune, mais il avait un cœur immense. Un cœur qui battait pour ceux qui étaient dans le besoin, spécialement pour les chiens abandonnés. Il les voyait comme des joyaux bruts, prêts à briller une fois polis par l'amour et l'attention. Un jour, alors qu'il parcourait les annonces sur les réseaux sociaux à la recherche de chiens à adopter, ses yeux se posèrent sur une photo. C'était une photo simple, pas de pédigré ni de lignée prestigieuse, juste un petit chiot avec des yeux qui semblaient refléter toute la détresse du monde. Lucas n'hésita pas une seconde. Il savait que ce chiot, qu'il nomma Kibi, avait besoin de lui autant qu'il avait besoin de Kibi. Il se rua vers l'endroit où le chiot avait été trouvé, prêt à le prendre sous son aile. Les premiers jours furent remplis d'ajustements. Kibi était timide, méfiant. Mais Lucas ne lâcha pas prise. Il lui montra ce qu'était l'amour inconditionnel, jour après jour, jusqu'à ce que les barrières de la peur s'effondrent, laissant place à une confiance profonde et à un amour sans borne. Les années passèrent et Kibi grandit, devenant un compagnon loyal et fidèle pour Lucas. Son pelage mêlé de brun et de blanc brillait sous le soleil. Ses yeux étaient à des fenêtres ouvertes sur son âme pure. Mais un jour, alors que Lucas observait son fidèle ami jouer dans le jardin, une pensée le frappa. Kibi ressemblait de plus en plus à un labrador. Lucas n'était pas sûr, mais cette idée sema une graine de curiosité dans son esprit. Il prit alors la décision d'aller voir des experts pour en savoir plus sur la race de Kibi. Les tests furent effectués, les analyses menées, jusqu'à ce que la vérité éclate. Kibi était un mélange de labrador et de husky, une combinaison rare et magnifique qui ne faisait que renforcer son caractère unique. Lucas sourit en réalisant que peu importe la lignée de Kibi, peu importait son pedigree ou son sang, il était son chien, son compagnon de vie, son ami le plus précieux. Et dans ce moment de révélation, Lucas comprit que la vraie beauté ne réside pas dans les apparences ou les origines, mais dans le lien indestructible qui unit un homme à son chien. Et pour lui, Kibi était le plus beau chien du monde, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était aimé. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne, où vous trouverez plein de choses intéressantes.